Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va revenir sur le live de KB qui a eu lieu la semaine dernière et faire du petit commentaire parce que c'est assez gratiné. C'est vrai que j'attendais rien de ce live du... Bah je savais même pas, et là c'était un live improvisé, j'ai l'impression qu'il n'était pas annoncé. Quand il l'avait fait, il était dehors et quand je rentre, quand je suis rentré, dans le contexte, je vois sur le Discord des gens qui commencent à s'exciter à dire des choses assez sur et allées sur KB. Et du coup c'est là que j'ai compris qu'il y avait un petit live, j'ai remonté les postes, j'ai vu le petit live, j'ai cliqué, bon, un petit live qui durait une quarantaine de minutes où je suis arrivé en plein de moitié. Alors ce qui faisait plaisir c'est qu'on voyait un KB survitaminé, certaines mauvaises langues diraient Soukoke, mais en tout cas il y a eu un grand contraste par rapport au live précédent. Et là ça fait plaisir. Alors il a débité énormément de choses, on va y revenir là-dessus. C'était assez gratiné. Alors bon, chose que j'avais pas relevé au début, c'était dans la première partie, si je comprenais, où il attaquerait Facebook et Bevox. Ah ça c'est du lourd ! Rien que ça, ça vaut son pesant d'or. Alors Bevox, pourquoi une petite attaque Bevox ? Ils ont rien fait, a priori, ils ont même accepté le... Comment dire ? L'accessaire crypto. Et au départ tout se passait bien, c'était le grand amour entre Bevox et KB, mais en tout cas il y a eu du bisbis. Puisque qu'est-ce qu'ils ont fait ces chers Bevox ? C'est que, bah oui, à un moment vous vous souvenez de l'affaire, les faux... Il y a eu l'affaire des faux sites où des gens ont acheté des faux... Entre parenthèses, des faux zines, c'est-à-dire rien du tout. Ils ont redétourné du zine par rapport à des investisseurs un peu... Qui connaissaient pas un peu l'informatique. Alors je sais pas, est-ce qu'ils ont rentré leur clé privée ? Je sais pas comment ça s'est passé dans détail, Mais en tout cas, des gens peu scrupuleux ont redérobé des wallets où il y avait du zine. Et du coup, ces zines, on savait qu'ils étaient volés. Donc se sont retrouvés sur Bevox. Alors KB, bien sûr, a écrit à Bevox plusieurs fois pour dire Est-ce que vous pouvez bloquer ces wallets ? Ce sont des zines volées. Du coup, ça n'a rien à faire sur la plateforme. Mais Bevox, bien sûr, n'a pas répondu. Et ce qui a provoqué la colère de KB. Et oui, c'est ça toute l'affaire de ces petits zines. Du coup, à l'origine, pourquoi il a été créé Bevox en justice ? Ça a commencé fort. Ça a commencé fort avec Facebook, je pense. Parce qu'il laisse, j'imagine, il y a des faux forums de Zincoin officiels Et qu'il aurait demandé à fermer, j'imagine. Ça c'est pure spéculation, mais j'imagine que ce sera des trucs comme ça. C'est vrai qu'on peut créer des faux profils, Même Jim, je crois qu'il a été victime, il y a des faux profils. Ah non, je crois que non, Jim, justement, il disait que Facebook, c'était très bien, qu'on ne pouvait pas créer de faux profils, mais que c'est sur Telegram ou n'importe qui pouvait usurper l'identité. Enfin bon, voilà. Déjà, c'était assez réel. Vous imaginez l'attaquant attaquer ? C'est assez marrant. Sinon, il y avait des petites news sur les ZTM, apparemment. Il y en aurait en déploiement, mais du coup, je n'ai pas d'infos officielles. Je n'ai pas d'infos. Oui, il n'y a pas eu des vidéos sur les ZTM. Moi, je voudrais voir des petits Burkinabés dans la queue. J'imagine la scène derrière nos petits ZTM pour justement faire des échanges. Ça, ce sera des trucs à mettre en place. En tout cas, comme il n'y a rien. Ah oui, justement, pour revenir sur Bbox, on ne sait pas quand est-ce qu'il serait délisté, parce que moi, je suis un peu sur la sellette. Il faudrait que je vende un peu mes ZINs. Je vais regarder justement, au jour d'aujourd'hui, cul sec, comme dirait certains. On est à 0,44. Ah bah tiens, j'aurais dû revendre hier. Là, je commence à m'en mordre les doigts. C'est un peu... Parce que là, 0,45, on est déjà en dessous du cours d'introduction. C'est bien confirmé. Il n'y a pas eu de vente de panique. Ça peut descendre très vite, ces affaires-là. Du coup, on est toujours en phase d'observation. Oui, alors il a parlé, il a loué... Ah ouais, ce qui est marrant, ce qui est drôle, c'est qu'il a loué les... Il a fait les louanges du Bitcoin, à l'époque, en 2019. Pendant que Jim et lui-même, Karim, faisaient des vidéos pour le ZIN, Nouvelle Crypto, qui va sortir. Et bah lui, le père KB s'est positionné massivement sur le BTC. Étonnamment. Alors que, justement, quelques mois après, il dénigrait le BTC en disant qu'il ne fallait pas y toucher. Il ne fallait même pas y toucher, même avec un bâton. Je ne sais pas ce qu'il a dû dire sur la blockchain, une blockchain vieillissante, peu performante, que le Zincon, c'est là... Je ne sais pas s'ils parlaient de Vettio, s'ils avaient déjà un projet de... Ah non, ils étaient sur... Ils étaient sur Tomochen. Voilà, que ce serait plus performant. Et que le BTC, c'est mort et enterré. C'est beaucoup trop vieux, et ça n'a pas à suivre les évolutions technologiques. Contrairement au Zin. Mais de qui se fout-on ? Alors, est-ce qu'il a vraiment acheté ? Pas acheté ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a un petit meme qui circule, qui est assez marrant, c'est que Jim et lui-même, ne savent pas ce que c'est qu'un halving. Alors, se positionner sur le BTC comme ça, sans connaître les bases, c'est très très surprenant. A mon avis, là, ce live, c'est plein grand délit de mensonges caractérisés. Bien qu'en temps de Ramadan, il est complètement interdit de mentir. Ça veut dire que je ne vous laisse même pas imaginer lorsqu'on n'est pas en Ramadan. Ça devrait y aller. Parce que rien que cette vidéo, c'est mensonge sur mensonge. Alors déjà, d'un côté, attaque en justice. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, alors, qu'il a acheté du BT. Qu'est-ce qu'il nous a sorti d'autre ? Ah oui, il y a une expression qui m'a fait trop marrer, c'est le délit d'initié. Délit d'initié permanent. Ça vous se pesant d'or. Déjà, délit d'initié, on avait eu le droit. On a eu le droit, délit d'initié. Comme quoi, ça allait à 17 dollars. Vous savez ce que c'est devenu. Alors, permanent, ça doit être fête sur fête. Comme quoi, les promesses que ça va pumper, tout ça, je pense qu'on peut se le mettre où on le pense. C'était assez cocasse. Et qu'est-ce qu'il y en avait ? Alors là, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'ai fait une petite recherche sur... Oui, c'est vrai que il y a toujours des tutoriels comment acheter du Zincoin sur, j'imagine... Ah bah, OnBbox. Vous le voyez en anglais. Non, je ne vais pas la mettre, celle-là. OnBbox. Voilà, alors vous voyez. Ça, c'était le 22 octobre. Même pas un an après, on se barre de Bbox. Ah non, mais si l'équipe n'était pas aussi marrante, on trouverait ça presque que j'imagine des investisseurs qui ont investi de temps. Comment ils en sont ? Oui, il y a eu aussi une belle remarque comme quoi sur les lives, on n'est que 200 personnes. Alors, il y a bien plus de la moitié et toute la putosphère qui est dessus pour se marrer un coup. Et le reste, on imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs. Alors moi, je pense qu'il fait ces vidéos pour ramoter les gens qui n'ont jamais entendu parler d'usines et ceux qui ne sont pas du tout au courant du truc parce que ceux qui ont suivi depuis trois ans, si vous n'avez pas compris que c'était des mensonges, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Parce que là, il s'est contredit sur cette vidéo sur toutes les précédentes qu'il a faites. C'est assez cocasse. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a appris ? Il y a le père Rallet qui s'est joint à l'équipe qui... Alors, c'est celui-là qui va... Je ne sais plus comment on appelle ça. Pas un influenceur, mais quelqu'un qui va chercher les investisseurs. Je ne sais plus comment on appelle ça. En tout cas, c'est en bonne voie. Il ne peut pas nous en dire plus sur sa vidéo. Il n'a pas le droit, mais il y a du lourd qui se prépare. Est-ce que ce serait... La dernière fois qu'il avait dit ça, il s'était barré en vacances. Comme là, c'est la saison, j'imagine que ça va être un peu près la même. Je ne sais pas trop. En tout cas, vous l'aurez compris que là, c'était du foutage de gueule intégrale. Mais comme l'a dit Ali très justement, je pense que ceux qui n'ont pas compris que c'était de l'humour et qu'ils veulent l'attaquer... Il y a même le truc d'Argequin derrière. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. On sait bien que là, c'est de la grosse comédie et que là, ils essayent de rameter le... Je ne sais pas, quelqu'un de sensé... Peut-être des gens parce que c'est vrai que c'est la mode. Les gens, ceux qui ont de l'argent ont de plus savoir quoi en foutre. Peut-être qu'ils vont le mettre dans le zin. C'est ce qu'ils espèrent. Je ne sais pas, je pense qu'ils sont un peu à l'ouest, mais on verra. On verra. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que le cours coule de façon inexorable. Et puis, le délistage de B-Bucks, ça n'annonce pas que du bon. En tout cas, si vous avez fait bien marrer cette petite vidéo, une petite vidéo, franchement, franchement, on voudra le voir... On donnera bien quelques zines pour payer ce genre de vidéos. J'espère que ça va affluer. C'est vrai qu'il était un peu... Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait des lives, mais là, semaine sur semaine, des petits lives qui arrivent comme ça, on va peut-être investir pour le motiver un peu, remonter le cours du zine et lui donner un peu d'espoir parce que sinon, le truc peut mourir et les trucs, ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Alors bon, j'avais oublié quelque chose. Il y avait un truc que je voulais dire sur la vidéo, mais bon, j'ai oublié. Ce n'est pas très grave. En tout cas, on a fait le tour du truc. Franchement, on a vu comment les choses risqueraient d'évoluer. Bon, j'espère qu'il y aura un petit live cette semaine, vendredi, que vendredi va nous remettre ça. parce que là, je pense, s'il ne fait pas ça, ça va être un peu... On ne va plus parler d'usine pendant un bout de temps. Le délistage risque de sonner la fin d'usine parce qu'il y a VTOX. Qu'est-ce que ça va donner ? Apparemment, oui, on a eu quand même une petite news sur VTOX que c'est imminent, que tout se passe bien sur le test net et que ça va sortir très prochainement. Bon, ben voilà. En tout cas, très content de cette intervention et j'espère qu'il y en aura d'autres. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Tchou tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada